Et coucou, j'espère que tout va bien, super bien, bon, alors nous allons regarder ensemble les messages que l'on donne pour vous, ok, allez on y va, alors, j'utilise le droit de ma vie, allez on y va, on va faire ce qu'on appelle une coupe, alors dans la coupe, j'ai eu ceci, il y a un rendez-vous amoureux avec ton autre, qui arrive, il va te le proposer, donc il va vouloir te voir, donc c'est super, vous allez passer un moment ensemble, ok, donc il va te le demander, donc après, je pense que, bon, tu vas lui dire oui, parce que tu es très amoureuse de lui, donc il n'y a pas de raison que tu lui dises non, voilà, voilà, bon, maintenant tu vas lui dire oui, vous allez partager un bon moment ensemble, voilà, hein, j'ai l'impression que vous allez manger ensemble, plus c'est affinité, hein, donc voilà, alors, évidemment, il y en a, vous vivez dans la même ville, donc voilà, voilà, d'autres c'est les mêmes départements, et d'autres c'est en dehors, donc, mais vous allez vous voir, j'ai un rendez-vous galant qui arrive, c'est super, et on parle d'une évolution de ton autre, hein, voilà, voilà, qui a décidé qu'il était temps d'avancer avec toi, et de passer à une vitesse supérieure de votre relation, donc c'est cool pour toi, voilà, hein, on parle d'abondance, euh, et de gros changements très positifs dans votre lien, parce que il en a décidé ainsi, donc, il va falloir que tu te fasses toute joli, machin, parce qu'il va vouloir te voir, voilà, hein, donc, attends-toi à un rendez-vous galant de ton autre, ça va vraiment te faire très, très plaisir, euh, toi, ça coquine, voilà, c'est très, très bien d'ailleurs, voilà, euh, vous n'allez pas vous voir, euh, ni chez un, ni chez l'autre, non, il va vouloir te voir à l'extérieur, il va t'inviter à manger ou quelque chose comme ça, c'est, euh, c'est, euh, c'est une rencontre qui devait arriver, hein, vraiment, on parle de ton amoureux ou de ton amoureuse, donc c'est vraiment bien, ça y est, il s'est réveillé et il a pris enfin la bonne décision de s'investir à 100% avec toi, hein, donc, il arrive, ne t'inquiète pas, ton amoureux arrive, donc c'est super, ouais, vous allez vraiment parler d'une vie en famille, voilà, et, euh, tu ne vas pas t'y attendre, hein, c'est vraiment une très bonne surprise pour toi qui arrive, ouais, tu vas, d'ailleurs, tu risques de pas y croire quand il va te le proposer, ouais, il y a vraiment un investissement très significatif de sa part vis-à-vis de toi, vraiment un gros changement, hein, c'est très, très bien, donc, voilà, je dis ça, voilà, il a décidé vraiment de s'impliquer à 100% vis-à-vis de toi, hein, voilà, et d'arrêter, euh, si vous voulez, euh, de chauffer le froid, le chaud, le froid vis-à-vis de toi, hein, qui devait, euh, ou qui devait, ou qui doit, euh, tu dois te poser des questions sur lui alors que, hein, il y avait rien de méchant, c'est juste que lui, eh bien, il n'était pas encore prêt à s'investir, euh, comme toi, tu le voulais, ok, euh, je pense qu'il y a eu pour certains des hauts, des bas à cause de ça, mais, euh, vraiment, là, il tient vraiment à ce que, euh, tout, euh, tous ses proches, toute sa famille, euh, te connaissent, il va vraiment, euh, comment dire, euh, 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 il va vraiment, euh, vouloir, euh, que tout le monde te connaisse, il va vouloir aussi, euh, une vie avec toi, euh, dans le même domicile, voilà, il y a de gros changements, très significatifs, euh, de votre relation, par rapport à un moment, ouais, voilà, il va vouloir vraiment, euh, une vie, euh, maritale, si on peut dire ça ainsi, voilà. Voilà, et c'est vrai que par rapport à toi, il était ou il est très, très lent, mais il a décidé, euh, qu'il fallait vraiment que ça change, qui s'implique, euh, qu'il s'implique davantage, euh, dans votre relation, euh, voilà, ouais, là, vraiment, il va démarrer, et il va vraiment vouloir te parler, euh, bah, de vie commune, avec toi, d'un déménagement avec toi, euh, ce qui est super top, va être très, très contente, il va vouloir l'annoncer, euh, aux gens qu'il connaît, euh, qu'il a décidé, euh, de vivre avec toi, etc., euh, il y a des appels téléphoniques, euh, suite à ça, euh, qui vont commencer, euh, ouais, à ses amis, à sa famille, etc., il y a un déménagement, ouais, c'est plutôt cool, on me dit, euh, et vraiment, euh, très sincère, hein, c'est vraiment un homme qui a toujours été, euh, sincère vis-à-vis de toi, euh, pour moi, euh, il n'a jamais eu une autre nana que toi dans sa vie, euh, il a toujours été sincère, euh, et si dans certains cas, il y a des nanas qui ont préféré, euh, couper les ponts, ou, euh, prendre ses distances, euh, on peut le comprendre, parce que, bon, vous vouliez davantage de l'homme que vous aimiez, euh, mais ça leur a fait, euh, mal au cœur, quand même, hein, si, si, mal au cœur, hein, mais, euh, ils ont accepté votre décision, euh, euh, de vouloir faire un break, euh, ou encore, un éloignement, ok, et d'ailleurs, euh, pour certaines d'entre vous, il n'y a jamais eu, euh, réellement, des coupures à vie, c'est-à-dire des, des allers-retours de ton autre, pour te demander, euh, si tout va bien dans ta vie, euh, si, euh, si tout se passe bien, en tout cas, pour certaines. En revanche, pour d'autres, je pense que, euh, vous avez préféré, euh, vraiment, euh, couper, euh, tous les liens, et il n'y a plus du tout de communication, mais, euh, ils ne vont pas s'avouer vaincu, non, ils ne vont pas s'avouer vaincu, et, euh, ils vont tout, tout faire, euh, pour arriver à vous joindre, hein, et même si, euh, vous ne voulez plus, euh, leur parler, hein, donc, vous verrez bien, à ce moment-là, ils vont tout faire, euh, pour vous convaincre que, cette fois, ils ont vraiment fait des choix, ok. Alors, en premier lieu, on me parle des hommes et des femmes qui, tout comme vous, hein, sont célibataires, voilà, hein, sont célibataires, donc, euh, il y a du très bon changement, euh, qui arrive. En second lieu, on peut parler, euh, de certains hommes ou femmes qui, euh, avaient, euh, une autre vie, que ça soit hors marital, ou encore dans du marital, euh, avec quelqu'un d'autre que vous. Et, enfin, enfin, euh, ils ont fait un choix. Voilà. Ils ont fait le choix et, euh, ils veulent faire votre, leur vie avec vous. Et que ça soit ceux, euh, avec qui vous avez, euh, encore de la communication ou pas, ils vont tenter vraiment, euh, de vous convaincre que ça y est, ils savent réellement, euh, 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 ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est être auprès de vous, hein, à tout jamais. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a, il y a certains hommes, certaines femmes, que vous ayez encore des discussions d'ailleurs ou pas avec vous, qui vont être plus faciles à convaincre que d'autres. Que d'autres. D'autres, ça va être très, très dur, hein. Très, très dur parce que vous estimez que, pour ceux que ça va être plus dur, vous estimez que, euh, le choix, ils auraient dû le faire bien avant ça. Et que, maintenant, ben, c'est trop tard. C'est trop tard. Et que vous, vous, euh, n'avez plus du tout envie d'être avec eux, euh, comme vous en aviez envie à une époque. Et que, selon vous, euh, ils auraient dû, euh, vous choisir quand vous étiez avec. Et non après. Voilà. Il y a des hommes et des femmes qui considèrent que si on ne les choisit pas, euh, quand, euh, ils sont ensemble, même s'ils quittent leur conjoint ou leur conjointe pour faire, euh, leur vie avec vous, c'est trop tard. Il fallait y penser avant, quand c'était le moment. Et qu'il y en a, ils ne vont pas vouloir revenir sur leur décision et faire leur vie avec eux, alors que eux, maintenant, vont vouloir faire leur vie avec vous. Vous voyez ? Et, euh, ils vont, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir, euh, ce truc à vous dire. Non, mais il me prend pour un con, lui. Avant, je voulais. Maintenant, avant, je voulais. Il ne voulait pas. Maintenant, euh, il revient et il est en train de m'expliquer qu'il veut, ben, qu'il veut quitter sa nana ou son mec pour moi, alors que avant, moi, je le voulais et, euh, ils ne voulaient pas. Vous voyez ? C'est-à-dire que pour ces hommes et ces femmes avec qui, à l'époque, vous ne vouliez pas, eux, c'est pas des girouettes, vous comprenez ? C'est des hommes et des femmes qui veulent avancer dans la vie avec un homme ou une femme où ils seront sûrs de ce qu'ils font. OK ? Pas un coup oui, un coup non. Attends, je sais pas. Laisse-moi du temps. Il faut que je réfléchisse parce que tu comprends. C'est pas aussi facile de quitter mon mec ou ma nana pour toi. Vous comprenez ? Et ils ont raison. Si, ils ont raison. Dans le sens ou dans la vie, il faut savoir avec qui on veut rester ou pas. Ou encore avec qui on veut faire sa vie ou pas. Et qu'on ne peut pas faire attendre des gens indéfiniment que vous, vous sachiez avec qui vous voulez rester ou pas. Avec qui vous voulez faire votre vie ou pas. Même si vous avez fait votre vie avec un autre homme ou une autre femme. Les gens que vous prenez quelque part en otage dans vos vies alors que vous avez déjà une vie hors marital ou même marital, eux, ils n'ont pas que ça à faire. Vous comprenez ? Parce qu'eux, ils sont célibataires et qu'eux, ils doivent avancer dans leur propre existence avec soit un homme ou une femme déjà libre de faire tout ce qu'il veut ou tout ce qu'elle veut dans sa propre vie en tant que célibataire. Et c'est pas le cas. Bon. Et ensuite, vous les faites tourner en bourrique, ces hommes et ces femmes, en leur disant que vous n'êtes pas libre et que vous avez déjà tous quelqu'un dans votre domicile très souvent. Et ensuite, il faudrait qu'ils s'adaptent à votre vie, qu'ils s'adaptent quand madame n'est pas là ou monsieur n'est pas là avec vous. Que ça soit dans les appels téléphoniques, les SMS ou les rendez-vous en cachette. Et ça, c'est pas tolérable pour vos autres, comme vous les appelez. Parce que ces hommes et ces femmes veulent vous avoir dans leur vie quotidienne à 100% tous les jours. Et non quand vos autres à la maison ne sont pas là. Est-ce que vous comprenez et que quelque part, vous leur demandez ou vous leur demandez pas, parce que tout dépend si vous savez tous les profils d'hommes et de femmes qui ne sont pas célibataires, vous, ils n'ont pas de vie ces gens-là. Et à cause de vous, en fait, vous qui évoluez déjà dans un ménage, soit avec un autre homme, soit avec une autre femme. Et que vous soyez des gays ou des hétéros, d'ailleurs. Et limite, il faudrait qu'ils soient toujours là pour vous, les célibataires, à qui soit disant vous êtes attachés, soit disant vous pensez énormément à eux, soit disant vous les aimez plus que tout. Mais les célibataires en face sont toujours en train de vous attendre, de vous attendre, que ça soit pour un appel téléphonique ou un message ou des rendez-vous en cachette. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Ben les guides ne le pensent pas. Et que soit, ben vous restez dans votre vie à la maison avec votre gars ou votre nana, que vous soyez des hétéros ou des gays d'ailleurs. Ou alors, vous prenez la décision de mettre un poème final avec l'homme ou la femme qui partage votre vie dans un domicile pour offrir l'avis que, soit disant, vous aimez un autre homme ou une autre femme avec qui vous ne vivez pas. Mais en même temps, vous vivez avec un autre homme ou une autre nana. Bon, c'est pas qu'il y a un problème. Ah ben là-haut, il pense qu'il y a un problème. Et que c'est toujours de votre faute. Si, parce que vous êtes des hommes et des femmes qui sont toujours insatisfaits déjà de ce que vous possédez. Et quand on dit de ce que vous possédez, c'est vos familles. C'est-à-dire, vous avez un homme ou une femme à domicile, mais ça ne vous convient plus à un moment donné ou à un autre. Alors, comme ça ne vous convient plus à un moment donné ou à un autre, vous allez chercher une nouvelle femme inconnue ou un nouveau gars inconnu. Que vous allez être dragué et ensuite, ça devient vos amants ou vos maîtresses. Et vous leur mentez. Et tôt ou tard, ils apprennent les vérités. Soit par eux-mêmes, soit de votre bouche. Et il faudrait qu'ils acceptent ça. Et qu'ils deviennent vos esclaves en attendant que vous ayez une minute à leur accorder, soit au téléphone, soit en visu. Eh bien, ce n'est pas normal. Non. Parce que soit vous quittez votre mec et votre nana, votre mec ou votre nana, pour offrir l'avis que les autres méritent à vos côtés. Mais on ne peut pas avoir les deux. Ce n'est pas possible. Et ceux-là, ils n'arrivent jamais à choisir. Alors, s'ils veulent rester à la maison avec leur mec ou leur nana, ou quitter leur mec ou leur nana, pour vous offrir la vie que vous méritez. Et quand vous commencez à vous rebeller et à leur mettre des coups de pression, c'est elle ou moi. C'est elle ou moi, ou c'est lui ou moi. Et pour les gays, c'est pareil. Là, ils se sentent pris à porte-à-faux. C'est-à-dire entre vous ou la nana ou le mec avec qui ils vivent. Eh bien, c'est insupportable d'avoir affaire à des gens comme ça. Et ensuite, la plupart du temps, les guides me disent, ils vont vous fuir. Ils vous fuient comme la peste à vous. Ouais. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire un choix entre le mec qu'ils ont à la maison ou alors vous. Est-ce que vous imaginez ? Et il faudrait que vous acceptiez ça sans un indien. Parce qu'apparemment, c'est normal à l'heure d'aujourd'hui d'avoir un mec à la maison ou une nana à la maison et un amant et une maîtresse. C'est-à-dire, c'est normal d'avoir des double vies. Eh bien, excusez-moi, les guides pensent que ce n'est pas normal. Non, non, non. Et que tous ceux, par exemple, qui les ont lâchés, lâchés à ces mecs ou ces nanas, tous ceux qui les ont bloqués complètement ou même pas bloqués complètement, mais qui se désintéressent complètement d'eux, eh bien, vous avez parfaitement, parfaitement raison. C'est tout à fait normal. Et s'ils ne sont pas capables de le comprendre, de même, c'est que ces hommes et ces femmes ont un grave souci psychologique et d'équilibre. Parce que normalement, l'équilibre, c'est de ne pas trois ou même davantage. Donc, ça ne va pas. Et tous ces hommes et ces femmes sont immatures. Si, si, immatures et que c'est des éternels enfants, que ce soit des hommes ou des femmes. Et a priori, il leur faut deux mecs ou deux nanas. Ah ben non, ce n'est pas possible. Donc, dans la vie, il faut, eh, mûrir. Mûrir et que vous ayez de 18 ans à 80 ans. Dans la vie, il faut savoir avec qui on veut faire sa vie. Si on veut rester avec son mec ou sa nana à la maison ou, eh, ou avec quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas avoir, eh, le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible. Du coup, les guides disent que, eh ben, à un moment donné, ils vont vous tourner le dos. De même. De même, ils vont beaucoup moins vous appeler, beaucoup moins vous envoyer de messages ou même les rendez-vous. Et du coup, vous allez faire la même chose. Ce qui est tout à fait normal. Et du coup, vous n'allez plus les appeler. Ah ben oui, puisqu'ils vous prennent pour des idiots. C'est normal, non ? Parce que dans la vie, les guides disent qu'il faut savoir ce qu'on veut dans sa vie. Ah, ok. Si on veut rester avec son mec à la maison ou faire votre vie avec vous. Mais ces hommes et ces femmes ne font jamais de choix. Vous comprenez ? Voilà. Et après, hein, ils prennent ça comme du rejet. Bien évidemment, de votre part à vous, les célibataires qui les connaissaient. Ils prennent ça comme si, en plus, hein, vous aviez joué avec eux. Comme si, hein, ah ben, vous les aviez jamais aimé. Comme si, à vos yeux, ils n'avaient jamais compté pour vous. Comme si c'était la fin de leur monde, tu vois. Alors que, hein, ah ben, ils ont un mec ou une nana à la maison. Et ils font les pauvres désespérés de la vie, tu vois. Ce qui, en soi, c'est n'importe quoi. Ok ? Mais au niveau de faire les désespérés, ils ne le font pas quand leur mec ou leur nana, il a... Non, 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 ça, ils le cachent, vous voyez. Voilà, hein. Coucou, chérie, ça va ? Tu as passé une bonne journée ? Voilà, hein, ou ce genre de choses. Voilà, hein. Ils font les désespérés que quand personne ne les voit, tu vois. Mais pas avec vous, jamais, non. Même si vous avez contact encore avec eux, ils ne vont jamais montrer, hein, qu'ils ne vont pas bien. Penses-tu ? Non, 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 ils ne vous le montreront pas. Et, hein, hein, si vous avez encore contact avec eux, ah, ils vont toujours venir. Toujours venir au top de leur forme, alors qu'en réalité, pas forcément. Mais en même temps, ne vous inquiétez pas. Non, ils ne sont pas en dépression ou au bout de leur vie, hein. Non, non, ce n'est pas à ce point-là. Parce que, vous savez, les guides vous disent que si réellement, hein, ils allaient aussi mal qu'ils le pensent, ou aussi mal qu'ils le disent, mais c'est très rarement à vous, hein, hein, ben, ils feraient des choix. Entre vous et la nana ou le mec avec qui ils vivent. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils ne le font pas. Vous comprenez ? Ce qui est, waouh, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, voilà. Voilà. Et à un moment donné, bien entendu, des deux côtés, ça va faire à basta cause. Il y en a plein qui le vivent. À basta cause. Et il y en a beaucoup qui sont convaincus que jamais, jamais, ils ne quitteront soit leur nana ou leur mec. Et qui vont passer toute leur vie avec leur mec ou leur nana à la maison. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas assez courageux pour laisser toute leur vie qu'ils ont déjà bien installé pour vivre avec vous. Voilà. Vous comprenez ? Et d'ailleurs, les anges, les archanges, hein, même plus haut, pensent que pour vous, il est temps d'avancer sans eux dans votre vie et de ne plus croire à rien que ça sorte de la bouche de ces hommes ou de ces femmes ou même dans votre esprit et d'avancer sans eux. Voilà. Mais ils vous disent que tous, tous, que ce soit des hommes ou des femmes, en tout cas ceux-là, finiront, hein, par quitter, hein, ben, par quitter, soit leur homme ou leur femme pour faire leur vie avec vous. Si, évidemment, vous les voulez encore, parce que, ah, eh bien, il y en a, ils ne voudront pas. Parce qu'ils vont estimer que le choix, il fallait le faire bien avant et que c'est bien trop tard maintenant. Parce que, il y en a beaucoup, hein, qui ont souffert à cause de d'hommes ou de femmes comme ça. Hein ? Qui les a bloqués pour certaines sur les réseaux ou les 06, d'autres pas, et des allers-retours sans arrêt de ces mecs ou de ces nanas dans des coups de téléphone, etc., etc. À ne jamais savoir sur quel pied danser avec ces mecs ou ces nanas dans votre vie. Surtout vous. Parce qu'en définitif, ceux qui soufflent le plus, c'est pas ces mecs ou ces nanas qui ont un mec ou une nana à la maison. Non, c'est toujours vous. Parce que vous êtes toujours à les attendre. Donc, c'est pas bon pour vous. OK ? Voilà. Et puis, il faut que mentir à leur mec ou leur nana vous concernant. Il y en a beaucoup qui sont convaincus, qui savent toutes les vérités et qui sont convaincus que ces hommes ou ces femmes ne vous contactent plus jamais. Alors qu'il y en a beaucoup, c'est pas vrai. Et ils mentent à la maison. C'est déplorable. Eh ouais. Voilà. Mais je vois beaucoup de séparation dans des ménages et ils vont revenir vers vous. Donc après, vous verrez à ce moment-là. parce qu'il y en a, ils vont plus facilement se laisser convaincre de leur laisser une chance que d'autres. Ça, c'est sûr. Parce qu'au niveau de ceux qui les attendaient tous au passé, il y en a, ils ne veulent plus rien savoir d'eux. Ça, c'est sûr. En revanche, il y en a qui sont plus inflexibles. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, aucun homme et aucune femme n'a lui-même caractère. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada